Avec nous, Marie-Ange Colsa, qui est présidente du Centre international pour l'identification des migrants disparus. Marie-Ange Colsa, merci d'être avec nous. Bonsoir et merci à vous de m'avoir invitée. Merci. Alors, cette immense tragédie du côté algérien de l'immigration et de votre côté de l'immigration clandestine, comment est-elle lue en Espagne ? Que pensent les Espagnols ? Que pensent des gens, des militants comme vous, qui vous mobilisez pour essayer non seulement de comprendre, mais d'aider ces jeunes malheureux qui échouent sur vos côtes ? Alors, écoutez, nous sommes toujours dans le déni quand une embarcation disparaît ou une embarcation chavire près des côtes espagnoles. Généralement, bon, récemment, comme vous le savez, un nouveau drame s'est déroulé. Une embarcation dans sa totalité a fait naufrage. 14 personnes sont décédées. Donc, évidemment, c'est épouvantable. La société espagnole, lorsqu'il y a, mais j'imagine comme n'importe quelle société, un tel drame qui se produit, la société en général se mobilise. Et puis, les questions s'interrogent. Donc, on s'interroge parce que nous sommes responsables. En Europe, vous savez, parfois, les jeunes qui se trouvent dans le Maghreb ou dans les pays d'Afrique ont une image de l'Europe, parfois, qui n'est pas juste. Le fait de l'accueil, déjà, pour commencer, le fait du travail sur place, la preuve en est que les politiques européennes ne facilitent en aucun cas l'obtention de visas. C'est ce qui provoque, malheureusement, le départ de beaucoup de jeunes via des voies extrêmement non sûres, qui sont très périlleuses et dangereuses. Et de plus en plus, si une voie se ferme, une autre s'ouvre. Et en ce qui concerne concrètement les Zahara, donc d'origine algérienne, nous avons eu une recrudescence entre le 1er janvier et le 30 juin de 20 %. Actuellement, les chiffres ont explosé. Les chiffres ont directement explosé. Nous avons eu une quantité de soldes. Un lanceur d'alerte espagnol, dont j'ai oublié le nom, qui est très connu en Algérie, qui est très près de ces problèmes, parle de quatre embarcations qui ont chaviré il y a deux jours, je crois, avec une cinquantaine de disparus. Les passagers, qui étaient d'une cinquantaine à peu près, ont tous disparus. Vous pourriez confirmer... Alors, je suis le lanceur d'alerte. Oui. Je vous écoute, je vous écoute. Est-ce que vous pourriez confirmer cette information ? Alors, écoutez, effectivement, le lanceur d'alerte, donc c'est notre représentant, notre délégation à Almeria, d'accord ? Oui. Donc, il travaille pour le SIPIM. Alors, effectivement, quatre embarcations ont été portées disparues. Une, après sept jours à la dérive, qui était partie d'Alger, qui est à la destination des îles Baleares. Et là, fort heureusement, hier, en fin de journée, a été sauvegarde. Donc, les sauvetages espagnols ont pu les secourir. Donc, ils sont tous vivants, fatigués, bien entendu. Vous pouvez vous imaginer... Pardon, il s'appelle Francisco Clemente Martin. Il a parlé aussi de ces gens qui ont été sauvés. Il lui parle de 12, de 12 dans une embarcation qui avait perdu son moteur. Mais il parle par ailleurs de la disparition d'une cinquantaine de passagers à bord de quatre embarcations. Il le précise, il dit 50 disparus. Dans ces quatre embarcations, il y a celle qui a naufragé dans sa totalité. Donc, malheureusement, 14 personnes ont perdu la vue. Ça, c'est confirmé. Nous avons déjà... Les corps ont commencé à être récupérés ici, en Espagne. Une embarcation de 12 personnes que, pour nous, était complètement disparue. Donc, avec Chavéry, c'est très rare. C'est un miracle qu'une embarcation, après sept jours, soit retrouvée. Elle a d'ailleurs dérivé depuis les îles Baléars jusqu'à la région de Boursia. C'était l'une des embarcations qui était portée disparue. Une autre embarcation, nous savons qu'elle a déjà chaviré. Donc, avec quatre décédés, quatre personnes ont décédé. Une survivante, le reste est portée disparue. Et une autre embarcation que nous recherchons, qui, dans sa totalité, nous n'avons aucune information, qu'on est sans information. Alors, évidemment, beaucoup d'embarcations disparaissent. Oui, effectivement, 50 personnes. Vous savez, nous avons tellement de disparitions, parce que ça, c'est un autre problème, des embarcations qui disparaissent de leur totalité et qui ne sont retrouvées ni en Espagne ni sur les côtes algériennes. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle disparues. Disparues ne veut pas dire toujours morts. C'est des embarcations qui peuvent être interceptées tout au long de leur voyage. Si on peut appeler ça un voyage, c'est une traversée de la mort, parce que 50% de possibilités, vous pouvez y rester. Donc, ce n'est pas un voyage. Et ça, c'est un autre problème que je crois que les jeunes devraient connaître en profondeur lorsqu'ils s'engagent dans un tel périple. Alors, dites-moi, comment ça se passe pour les passagers, les haragas, qui arrivent à accoster et qui arrivent à accoster en Espagne et qui ne sont pas refoulés ? Comment ça se passe pour eux ? Ils vont dans un centre de rétention ? Ils sont libérés ? Ils peuvent prétendre à un emploi ? Oui. Alors, non. Les personnes qui ne sont pas refoulées obtiennent une autorisation de circulation sur le territoire national, mais pour quitter le territoire, bien entendu, pas pour rester. Il faut savoir que les jeunes Algériens, le cas échéant, dans le cas d'immense 100% des cas, souhaitent partir en France. Ils ne souhaitent... L'Espagne n'est qu'un pays de traversée pour eux. Ce n'est pas du tout la destination finale. Donc, les personnes qui ne sont pas refoulées dans des centres de... qu'on appelle de dévolution au pays d'origine, obtiennent une autorisation de circulation sur le territoire pour quitter, par leurs propres moyens, le territoire national. Et c'est pour ça que la plupart d'entre eux, donc, essayent d'arriver en France. Alors, évidemment, ils quittent l'Espagne, donc ils doivent traverser toute l'Espagne avec ce que cela suppose. Et puis ensuite, ils doivent pouvoir entrer en France. Donc là, il y a encore un autre phénomène d'organisation mafieuse qui s'est organisé autour de ça parce que c'est un négoce, malheureusement, comme un autre, où il faut faire passer ces personnes jusqu'en France. Donc, voilà, c'est les deux cas de figure. Ou vous êtes renvoyé dans votre pays d'origine, ou vous continuez votre voyage avec toutes les difficultés que cela suppose pour arriver jusqu'à votre destination finale parce qu'ils ne souhaitent pas rester en Espagne. Tous les témoignages, tous les jeunes avec qui j'ai eu l'occasion de parler après la traversée d'origine algérienne ne souhaitent pas rester en Espagne. Contrairement aux Marocains ou d'autres nationalités, eux souhaitent continuer leur voyage jusque généralement en France. Alors, Karim souhaite vous poser une question. Karim ? Oui. Madame Marie-Ange Colsa. J'ai une remarque et une question. La première remarque, c'est par rapport à cette vision de l'immigration. J'étais très étonné d'entendre Madame Colsa dire que la raison principale du départ de ces jeunes haragas d'Algérie était cette image qu'ils ont de l'Europe, de l'Espagne, du mode de vie, de cette réussite possible et tout ça, qui répond à l'ancien cliché de l'Eldorado. Et moi, j'ai envie de dire qu'en réalité, il ne s'agit plus de ça. Ce n'est plus la recherche d'un Eldorado, mais la raison est plutôt dans la fuite d'un enfer. Et c'est là où vient ma question. Est-ce qu'en Espagne, la société civile maintenant prend conscience du lien de connivence qui existe actuellement entre les autorités espagnoles, par exemple les autres pays européens, et le régime algérien qui ne jouit pas actuellement d'aucune légitimité et que, tout simplement, ces jeunes sont en train de fuir ? – Madame Colsa ? – Oui, alors, écoutez, effectivement, les jeunes qui quittent l'Algérie le font parce qu'ils ne considèrent qu'ils n'ont pas de futur dans leur pays. Donc, c'est la principale raison de n'importe quelle personne qui souhaite migrer. Alors, effectivement, actuellement, l'Algérie, donc, il y a beaucoup de difficultés. Et ici, en Espagne, ce que nous ressentons, donc, je vous parle comme citoyenne espagnole, lorsque tous ces jeunes quittent un pays comme... C'est vraiment... Parce que c'est vraiment l'exil. Là, on parle en deux week-ends, nous avons eu... Pas ce week-end dernier, mais le week-end d'avant et l'antérieur, 1 700 Algériens sont arrivés sur les fautes espagnoles vivants. Donc, c'est une telle quantité de personnes que même les autorités espagnoles, donc, qui sont... Mais si on a réussi à les compter, ça veut dire que vous parlez de personnes qui ont été interceptées, mais vous n'avez pas compté tous ceux qui sont passés à travers les mailles du filet. D'accord. Mais vous savez, il y a un tel contrôle, donc, c'est difficile de passer dans les filets, dans les mailles du filet, même si votre embarcation arrive à accoster sans que vous soyez intercepté soit par les sauvetages espagnols ou la marine espagnole. donc, vous êtes intercepté en ville parce que quelqu'un qui arrive déjà après une telle traversée, on voit parfaitement quand une personne vient d'arriver, donc, c'est une personne qui est rentrée sur le territoire irrégulièrement, qui a été dénambule dans la ville, simplement dénambule dans la ville, demandée, il y a beaucoup de police. Donc, déjà passer à travers la maille du filet, sincèrement, ce n'est pas évident. Il y en a, bien sûr. Sachez que, bien entendu, lorsque vous avez autant d'embarcations qui quittent le territoire, généralement, ils le font, la même chose au Maroc, précisément pour ne pas être intercepté par les autorités parce que si vous avez 80 bateaux ou 100 bateaux, par exemple, sur l'eau, évidemment, la marine ni les sauvetages espagnols ne peuvent répondre à toutes, il y en a toujours une ou deux ou trois ou cinq qui arrivent à passer les mailles du filet. Mais lorsqu'elles arrivent à port, donc sur les plages, donc selon la plage, parce qu'en plus, je savais, ils ne connaissent pas la géographie du pays, eh bien, lorsqu'ils arrivent en ville, la plupart du temps, ils sont interpellés par la police, oui. Alors, qu'est-ce qui se passe pour les personnes décédées qui sont repêchées ? Elles sont placées dans la morgue et puis après, est-ce qu'elles sont restituées au pays d'origine ? Est-ce qu'elles sont inhumées sur place ? Bien sûr. Écoutez, il y a deux cas de figure. Dans le cas échéant, en ce qui concerne l'Algérie, dans le 99%, les dépôts, ils sont donc identifiés par les familles. Donc, fort heureusement, nous arrivons à mettre un nom à cette personne parce que nous considérons que les personnes qui perdent la vie dans cette traversée, comme dans n'importe que circonstance, mais en particulier dans cette traversée, il faut leur rendre leur dignité et donc les familles, premièrement, doivent savoir ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous existons. Deuxièmement, nous devons rechercher et mettre tous les moyens de notre côté pour retrouver les familles. Vous savez, il vaut mieux savoir que votre fils ou votre fille ou votre proche malheureusement est décédé que de ne pas savoir et d'être là pendant des années sans savoir ce qui s'est passé. Et puis, il faut essayer aussi d'avoir une réponse comment cette personne a perdu la vie, dans quelles circonstances elle a perdu la vie et surtout pour la famille, pour faire le deuil, son corps, c'est extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça que nous travaillons pour que toutes les familles, cette personne qui a perdu la vie, jeune ou pas jeune, nous devons leur rendre la dignité. C'est la moindre des choses que nous devons faire et hélas, pas beaucoup d'organisations, je crois que d'ailleurs nous sommes quasiment les seuls en Europe où nous faisons ce travail d'identification des personnes disparues qui décèdent sur nos côtes. Si la famille, malheureusement, n'est pas retrouvée, parfois ça arrive, il y a des orphelats, il y a beaucoup de circonstances, cette personne est inhumée ici, en Espagne, sous un numéro de diligence du juge qui donne un numéro de dossier et puis voilà. Parfois, des années après, il y a possibilité de retrouver parce qu'une famille comment ça arrive à retrouver notre organisation ou d'autres institutions qui peuvent faciliter à l'identification. Toutes ces personnes décédées, on leur prend donc bien entendu des échantillons d'ADN et autres pour pouvoir précisément, si quelqu'un de la famille apparaît et qu'on n'a pas pu dans le temps prévu à cet effet de l'identifier, eh bien d'attendre à temps raisonnable. Toutes les familles qui ont identifié leurs proches, le délai d'attente, surtout s'il y a échantillons d'ADN, malheureusement est extrêmement long. La réponse de l'Algérie tarde énormément à arriver lorsque la police espagnole via Interpol fait une demande de cotage, donc de faire un échantillon sur la maman du décédé. Donc, généralement, c'est très long. S'il n'y a pas possibilité d'utiliser une fiche biométrique, le temps d'attente peut aller jusqu'à huit mois. Le corps n'est en aucun cas inhumé, en aucun cas, il reste donc jusqu'à la décision, donc jusqu'à l'arrivage des résultats et si, malheureusement, il est négatif, donc ce n'est pas cette famille, ça peut arriver, c'est très rare, mais ça peut arriver, et que donc on ne retrouve pas la famille, cette personne est inhumée. En aucun cas incinérée, l'Espagne interdit l'incinération sans le consentement de la famille. Si la famille n'est pas retrouvée, donc on ne peut pas. C'est aussi, je me permets de le dire dans votre programme parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui circulent dans les réseaux sociaux qui sont faux, donc on incinère pas les personnes migrantes non identifiées en Espagne. Oui, mais si les délais algériens sont aussi longs et que le nombre de personnes décédées est aussi important, les morgues doivent être encombrées si ça dure autant de temps, huit mois, sept mois, six mois ? Alors écoutez, actuellement, nous avons un taux de réussite d'identification par fiche biométrique parce que généralement les corps sont relativement vite récupérés. Le problème, c'est quand le corps reste plusieurs semaines ou plusieurs mois dans l'eau. Donc là, évidemment, et ces cas-là, fort heureusement, nous n'en avons pas des dizaines. Donc les corps généralement sont assez vite récupérés lorsqu'il y a un naufrage, donc l'identification se fait généralement assez rapidement puisque la famille reconnaît par les effets personnels, par les photos que nous envoyons directement à la famille, donc ils arrivent à reconnaître leurs proches et donc l'identification peut être faite par fiche biométrique. C'est immédiat si nous avons l'identité de la personne par fiche biométrique. Donc ça, c'est très, très rapide via Interpol. Le problème, c'est qu'il y a un échantillon d'ADN à demander et là, effectivement, c'est plus long. Mais fort heureusement, nous avons très peu de cas actuellement en cours d'identification par un DN. Alors, une avant-dernière question. Pour les migrants algériens qui sont en Espagne, j'imagine qu'ils sont très nombreux, qui n'ont pas encore rejoint la France, leur destination finale, ça se passe comment en termes de prise en charge quand ils sont malades, quand ils ont besoin de se nourrir, de se vêtir ? Alors, toute personne arrivant sur le territoire national est immédiatement prise en charge à leur arrivée au port. Donc, on leur fait, bien entendu, un examen médical complet. Si ces personnes ont des problèmes d'ordre de santé, ils sont tout de suite pris en charge par les autorités espagnales, le cas échéant, l'hôpital de la ville dans laquelle il est arrivé. Lorsque cette personne décide de faire, de continuer son voyage, alors tout au long de son périple, évidemment, fort heureusement, nous avons beaucoup d'organisations humanitaires qui se tiennent à disposition de ces personnes pour les aider. Aussi bien, nous-mêmes, lorsqu'ils arrivent à port, la plupart du temps, on leur facilite des téléphones pour qu'ils puissent appeler dans le pays d'origine, parfois aussi un peu d'argent pour qu'ils puissent passer la première nuit. On leur propose aussi des endroits que nous avons par nos collaborateurs. Il faut rappeler que notre organisation se sont tous des volontaires, donc beaucoup de collaborateurs prêtent leur propre maison pour les loger, en tout cas pour passer la première nuit. Et puis ensuite, on se charge de leur acheter puisque la plupart du temps, ils ne peuvent pas loger dans des hôtels puisque leur situation, bien entendu, est irrégulière. et puis, donc, on leur facilite des noms d'organisations, d'associations tout au long de leur périple qui pourra les aider en cas de besoin. Marie-Ange Colsa, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.